Salut Vicodine, voilà un sujet intéressant. Tu viens d'acheter un touré à meulets et tu t'as perçu que sur la plaque signalétique, il y avait deux puissances. On va voir ensemble à quoi ça correspond. Sachant que, hormis les tourés à meulets, c'est aussi valable, par exemple sur des scies à bandes ou bien sur des groupes électrogènes. Tu connais sûrement déjà la double puissance indiquée sur les engouleurs électriques. Si on ne déroule pas le câble, alors la puissance utilisée doit être de 1000 watts au lieu de 3300 watts. En effet, dans ce cas, la chaleur a du mal à se dissiper, il risquerait de fondre si on l'utilisait à sa puissance maximum. Sur un moteur alternatif, on a aussi toujours deux puissances indiquées. Une valable pour un réseau en 50 Hz, l'autre pour un réseau en 60 Hz. On peut ainsi passer de 180 watts à 210 watts selon le pays où on l'utilise. Mais pour ton touré à meulets, c'est encore un cas différent. On peut lire S2 égale 400 watts, mais seulement pendant 30 minutes. En utilisation continue, ce sera seulement S1 280 watts. Les types de services vont de S1 jusqu'à S9. A partir de S2, on est sur des utilisations temporaires. C'est simplement le cycle qui sera différent. Sur la plaque de l'appareil, il sera en général seulement indiqué 2 ou 3 puissances, par exemple S1, S2 et S6.